On se retrouve pour la partie 2, je me suis mis en plus petit, je me fais un petit peu plus discret aujourd'hui, on doit rentrer dans la sphère de miasme, vous vous souvenez hier nous étions arrivés jusqu'ici avec la barque, parce qu'on est passé par le chemin agricole, on doit trouver un moyen de se rendre, un tourbillon, on doit trouver un moyen de se rendre, je vais finir ma phrase, dans le château à nouveau, un tourbillon de miasme se tient devant vous, vous n'allez pas pouvoir l'ignorer, alors champ empesté, niveau recommandé 5, ok, mais je ne sais pas à quel niveau je suis, zone agricole, ok, vagues, il y aura 3 vagues, mode fortification, sphère de miasme apparue sur la route, c'est aussi l'entrée de la nuit de Grimwald, ok, on combat, on confirme, évidemment, on confirme, on est là pour jouer quand même, on n'allait pas rester devant la petite boule, hein, quoi encore, j'étais en train de boire tranquillement moi, le roi rouge, déjà, il n'aura pas perdu de temps pour trouver l'entrée, ma foi, on est tous dans le même bateau, on ne va pas lui en vouloir pour ça, bien, finissons-en rapidement, zone agricole, dans le crépuscule obscur, bon, on doit défendre ce pilier, vous vous souvenez, j'ai rajouté un petit peu de transparence, parce que derrière, on a les indications d'attaque, bien, les trupe près, roi rouge, il me suffit de protéger ce pilier, on ne peut rien te cacher, exactement, comme la fois précédente, nous allons utiliser ce titanit pour mettre fin à la nuit de Grimwald, je vais transférer ma puissance à l'intérieur de ce pilier, afin de l'activer pour faire disparaître la nuit, il te suffira d'assurer sa protection pendant l'opération. Je dois juste éminer tous les larvasses ? Oui, le rôle des monstrum est de venir à bout des créatures séjournant dans la nuit, les larvasses. Ma force attire ces créatures du mal, ce qu'explique leur nombre. Si le Titanic se fait détruire avant qu'il soit pleinement chargé, c'est l'échec. Mais si nous parvenons, excusez-moi, j'ai juste un saut d'image, ça me le fait à chaque fois que... Voilà, c'est bon. Mais si nous parvenons à l'activer, alors c'est la victoire pour nous. Mon écran vient noir quand j'allume mon écran, il chauffe un petit coup. Voilà, c'est comme une vieille voiture, sauf que c'est une bonne voiture. Comme d'habitude, aucune indication sur le pourquoi ni le comment de cette situation. Je commence à me m'y habituer. Bref, on se concentre sur la protection du Titanic. Parfait, allons-y. Bon, ça va être la bagarre. Alors, nuit de Grimwald, mode fortification. Battez-vous pour protéger le Titanic de l'attaque de vos ennemis. Bon, en haut à gauche, on a la résistance du Titanic. On a les points d'apparition des larvasses, le 4. On a le score, bon, on s'en fout un peu pour l'instant. La jauge de combat, ça c'est les vagues. En 3, on a le Titanic, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Pili à protéger. S'il se fait détruire, bon, c'est la fin de la partie. La jauge. Jauge indiquant qui a le dessus. Bleu, allié, rouge, ennemi. D'accord. Point d'apparition des larvasses et le score. Allez. Oh putain, les tutos, mon dieu. Donc, jauge indiquant la situation de supériorité et l'infériorité entre les deux camps. Ok, quand c'est bleu, c'est nous. Quand c'est rouge, c'est eux. Sauf que le nombre d'ennemis augmente. Vous faites attaquer. Si c'est eux qui mènent la danse. Et si c'est nous qui menons la danse. On fait diminuer le nombre d'ennemis. Et éliminer les de façon technique pour la faire monter. Ok. La valeur de résistance du Titanic remonte automatiquement quand vous êtes en position favorable. Le Titanic se régénère automatiquement en fonction de la jauge combat. Sa valeur max de regain diminue cependant s'il subit trop de dégâts. Alors, en vert, peut remonter jusqu'à la jauge combat. Plus votre situation est favorable, plus le regain est rapide. Ok, bon. En gros, il faut qu'on joue bien, il faut qu'on gagne. Je vous résume ça en deux secondes. Mais ça devrait bien se passer. C'est notre première nuit de Grimworld. Mission, protéger le Titanic des Larvors. Ok. Petite musique. Donc, seul I, seul secret. Allez. Ah, ils sont bien là. Alors, je lock. Je me téléporte. J'attaque. J'aurais dû te mettre, j'ai encore oublié. Le lock, je le mettrais bien sur le bouton R3. Parce que c'est chiant de faire au triangle. On n'est pas habitué. Il y a aussi que la caméra tourne quand je lock. Ça, ça me préhabitant. C'est bon, on a déjà fait la première vague. Je ramasse vite le fric. Durant la nuit de Grimworld, certaines capacités font leur apparition pour vous soutenir dans vos combats. Aprilis et les Monstrum utilisent leur capacité de soutien de façon automatique durant les combats. Capacité de soutien en cours de préparation. Ok. Il y a des gauges, pardon. Capacité de soutien en cours d'activation. L'Elf Fulian, numéro 1. Ok. Capacité de soutien d'Aprilis. Arcane de l'Ermite, regret progressif et temporaire d'EPV plus résurrection. Danse macabre, dégâts sur tous les ennemis plus effet de rupture. L'Elf Fuligiluneuse. Putain. Augmentation, jauge PC et boost. Aprilis est capable d'utiliser trois capacités de soutien différentes suivant la situation. Les autres Monstrum deviennent capables d'utiliser ses capacités de soutien en fil du jeu. Ok. Et bien on en a du tôt. Coup de grâce. Alors ça, coup de grâce, c'est quand on tue un ennemi avec un pouvoir spécial juste avant. Enfin, en le tuant avec le pouvoir spécial. Oui, évidemment. D'où le non coup de grâce. Les Pioris seront rectifiés de même en temps réel bien sûr. Est-ce qu'il y a, je suis en train de progrès, non ? Et bien, il a jauge là, on est complètement bleu, donc on est très bien. Bon, c'est un jeu très, très, très dynamique. Vous pouvez le voir là. Ce qui est très pesant d'ailleurs. C'est très pesant d'ailleurs. On a un peu de Pior par contre, je ne sais pas ce que c'est. Je trouve que je m'amuse à bien récupérer tout. Alors, éliminer le Seigneur de la nuit. Ah oui, d'accord. Là, je fais des dégâts bleus, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait une guerre de Flash. Allez, j'active mon, 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 ma jauge spéciale. Ah bah c'est bon, là, on l'a complètement déglingué. Parfait. Alors, Nox, vous avez vu, c'est descendu. Nox, c'est la nuit. Ah bah voilà. Bonus de résultat. Durant la nuit de Grimwald, vous pouvez recevoir des récompenses une fois le niveau terminé en fonction de votre score. Votre rang, dépendant du score, s'affichant, et vous gagnez des bonus extra, ainsi que des récompenses qui dépendent du rang. Ok. Récompense rang, à chaque fois que vous obtenez ce rang, récompense rang première fois, une première fois que vous obtenez ce rang, bonus extra, première fois que vous terminez le niveau. Il existe 4 rangs, bien sûr, alors comme dans tous les jeux, S, A, B, C. Ok, on a eu le rang S, évidemment. Alors, on a eu plein de saloperies, du fluide phosphore, on en a deux, goutte pâle, peau fine, coque légère, couille de mammouth, noix blanche, griffe acérée, pierre de fer, talisman, pierre de cuivre, arbre automatique, stérilé. Il fait rare passer. Voilà. Nous sommes de retour, Saint-Esof, Saint-Esof. Roi rouge, observez avec attention ce qui va se passer. Ah bah dis donc, effectivement, la barrière est partie. Ah oui, la barrière vient de disparaître. En effet, indeed, nos mouvements d'embalduc sont limités par la présence de ces barrières, mais chaque fois que nous parvenons à mettre fin à la nuit, une barrière s'évanouit. Des sphères de miasmes permettent de pénétrer à l'intérieur de la nuit de Grimwald, apparaissent sous certaines conditions. Éliminer des larvas, c'en est une, mais il en existe d'autres. Excuse-moi, je vais devoir faire pipi. Nous nous reverrons très bientôt, à nouveau, dans la nuit de Grimwald, j'en suis certaine. La barrière disparue, vous pouvez désormais emprunter le chemin vers la basse-ville. Ah j'adore. Muraille et nuit de Grimwald. Faire disparaître les barrières vous empêchent d'avancer en pénétrant dans les sphères de miasmes apparues devant elles et en venant à bout de la nuit de Grimwald asexible à l'intérieur. Les endroits où apparaissent les sphères de miasmes sont affligées sur la mini-carte. Voilà, ça c'est intéressant. C'est les points rouges. Avant de plonger dans la nuit de Grimwald, vérifiez bien les informations disponibles sur le niveau conseillé. Oui, mais je ne sais pas mon niveau. Faire disparaître toutes les barrières qui se dressent devant vous, évidemment, en venant à bout de la nuit de Grimwald, se trouvant à l'intérieur des sphères de miasmes. Ok, c'est bon, on peut jouer. Hop là. On va pouvoir enfin aller voir les pauvres. Dans la basse-ville. Il semblerait qu'il y ait un chemin qui relie la zone agricole à la basse-ville. Plus personne ne l'emprunte, mais pourtant, vous apercevez des traces de pas. Ah, je me suis transformé en roi rouge. Continuez votre chemin prudemment. Ah bah c'est bien, on va pouvoir se battre un peu. Récupérez des ingrédients et des objets. Alors, on a les monstres, la flore, le bois, les minéraux et les objets fabriqués. Allez hop, c'est bon, j'ai passé. Attends, c'est mon cinquième is, je ne vais pas retrouver à chaque fois. Je sais jouer, je sais jouer. Enfin, un petit peu. Déjà, on va toucher ça. Comme ça, on pourra se téléporter automatiquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut casser par contre ? On ne peut pas péter toutes les pièces. En fait, elles sont en surbrillance, celles qu'on peut... Petite musique à la hiss, ça fait plaisir. Ah, quelque chose est là, non ? Ah si. Ça sert à quoi d'aller là ? Il y a un mécanisme ? Non, c'est juste pour, je ne sais pas. Là, il y a un mécanisme. On va ouvrir les portes. Ah oui, on aura dû faire ça en premier. Je n'avais pas vu. Donc, pour moi. Ça veut dire qu'il n'y a rien là, au bout ? Ah si, il y a un coffre, on ne va pas pouvoir y accéder, évidemment. Impossible d'ouvrir de ce côté, mais oui. Bon, on commence par là. Ah, vous récupérez le collier d'amour. Et hop, on va regarder ce que c'est. Équipement. Déjà, on a le saut du carrier. Qui nous permet un gain d'XP. Maintenant, on a le... Ah, je ne sais pas comment on a le télé-sponser bear. Résistance, malédiction, attaque et défense, plus 4. Et le collier d'amour. Résistance, malédiction, attaque et défense, plus 4. Ah, mais c'est la même chose. Mais on a... Mais non, ça ne fait pas du tout la même chose. On a plus 150 de vies. Mais non, mais moi, je veux ce talisman de Cerber. C'est bien mieux. Je n'ai même pas vu que je l'avais récupéré. Ça doit être une récompense peut-être de notre combat juste avant. Enfin, non, je ne sais pas. Je ne sais plus à quel moment l'œil. Peut-être qu'on l'a acheté. Je ne sais plus. Non, là, je fais n'importe quoi. En fait, il faut loquer, mais... Je suis tellement habitué à loquer avec L3 que... R3, pardon. Bon, ok. Je ne peux pas me téléporter, là. Je n'ai plus de Nox. Voilà, peut-être qu'il était un peu loin. En tout cas, le jeu est super dynamique. C'est un bonheur. On a récupéré des pierres de cuivre. On n'avait rien. Non, la garde Clash, elle était jolie. Non, la garde Clash, elle était jolie. Très bien. C'est notre premier donjon, en fait. Alors, quand on fait ça, on peut voir la carte, évidemment, comme ça. Et sinon, comme ça, on a la carte globale du lieu. Ok, donc là, il va y se passer quelque chose. Un petit combat. Petite cinématique. J'arrive. Merde. On a commencé à m'attaquer alors que je ne suis pas prêt. Ah si. Pendant l'activation d'un boost, vous pouvez activer une capacité extra avec L1 en restant appuyé sur R1. Ça, on le savait. Activation possible à tout le monde durant un boost. Infligé à tous les ennemis présents dans le pyramide d'importants dégâts. La jauge de boost passe à 0 après l'activation d'une capacité extra. On va se débarrasser d'une saloperie, déjà. Ah, mais il emballe en plein tout le temps. Merde, j'ai merdé. Non, mais moi, je ne veux pas te loquer, putain. C'est lui que je veux loquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà. C'est qui le patron ? Bon, la jauge bleue, c'est notre pouvoir pour nous téléporter. C'est ça ? Je vérifie. Et le bleu, c'est la jauge... Je ne sais plus. Bon, c'est là qu'il y avait le coffre. On a des raisins de feuillus. Putain que j'en voulais. Mais on peut ouvrir la porte. Ouais, voilà. Alors, voilà, c'est ça. Non, non, ça ne fait descendre aucune jauge. C'est quand c'est sur les ennemis. Bon, on va arriver à la base-ville, normalement. Oui. Alors, là, par exemple, on est là. C'est tout ce qu'on a visité. Et au niveau de la carte, on est complètement en haut à droite. Ok. On doit récupérer le butin qui a été volé. Comme ça, après, ça nous permettra d'avoir des informations pour comment on retourne dans la prison. C'est ça, en fait, l'histoire. Vous êtes arrivé à la base-ville, sain et sauf. D'après Carla, la vie des habitants du quartier serait ces derniers temps sujette à quelques changements notables. Alors, je vous rappelle qui est Carla. Carla, c'est la fille du mec qui s'est fait voler l'argent. En gros. Elle nous a demandé de retrouver l'argent qui a été volé. Et en échange, elle nous donnera des informations pour comment on retourne dans la prison. Pour percer les mystères de la prison de Balduc. Bon, donc, d'après Carla, la vie des habitants du quartier serait ces derniers temps sujette à quelques changements notables. Aller discuter avec eux pour découvrir ce qu'il en est vraiment. On va se mêler avec la populace. Avec les pauvres. Je vais essayer de ne pas regarder la carte. Ah, là, il y a déjà un... Le vieux Ramu, lui, il regarde la flotte couler toute la journée. Pourquoi pas ? Hum, tu es un voyageur de passage ici ? Tu ne serais pas perdu par hasard ? Euh... Si, tout à fait. Ah, c'est bien ce que je me disais. Ce quartier est connu pour avoir résisté aux soldats de Romune jusqu'au bout lors de l'invasion de la ville. Ces habitants se sont aussi soulevés pour exiger l'indépendance de Glia, mais en vain. Puis, certains d'entre eux se sont soumis aux ordres de Romune sans discuter, comme le comptoir de Penelton. Oui, voilà. Carla est boss au comptoir de Penelton. Elle est la fille du gérant. Et c'est à compter de cette époque que le quartier a commencé à s'enfoncer dans la misère. Tous les pauvres de la ville ont ensuite été rassemblés de force ici pour y vivre. Que pensez-vous de Romune ? Tiens, que pensez-vous du comptoir de Penelton ? On bosse pour eux, donc ce serait bien de savoir. Leurs méthodes sont plutôt radicales, mais pour eux, les affaires sont les affaires. Ils ont pour principe d'abuser de leur richesse pour s'imposer partout où ils vont. Crois-moi, ils n'ont pas que des amis dans cette ville. Les Penelton ont beaucoup collaboré avec Romune après la fin de la guerre. C'est d'ailleurs grâce à cela qu'il reste encore quelques droits aux habitants originaires de Glia. Bref, pas simple de prendre parti pour quelqu'un dans cette situation. Oui, c'est des collabos. Tout simplement. Ah ben voilà ! Eh oh, vous allez vous calmer là ? Bon, un écrin est apparu. Des coffres particuliers font la répassion quand vous éliminez des larvas. Les larvas apparaissent lors que vous rentrez en contact avec les pliers noirs dispersés dans la ville. Bon, ça vous le savez, un écrin apparaît là où se trouvait le pilier noir à l'origine des larvas une fois celle-ci éliminée. Vous pouvez récupérer des objets et des accessoires en l'ouvrant. Les piliers noirs dans le centre brillant rouge sont synonymes de larvas surpuissantes, mais aussi de probabilités élevées d'apparition d'écrins. Point de vue... Poison de vue récupérée. Ok. Et on peut aller là pour prendre nos accessoires. Qu'est-ce que t'as à me dire, petite fille ? Ça va, Sue ? Encore, Sue ? Il fait si beau, si agréable, c'est agréable. Un jour, il dalle pour faire la lessive et tendre le linge. Oui. Hé, je sais plein de choses. C'est mon grand-fère qui m'a appris. Ah bah lui, il est vraiment saoul, Yvan. Ah, pourquoi est-ce que j'ai eu le malheur d'être né en glia ? Un habitant de glia paie plus d'impôts qu'un habitant de romaine. Déjà que j'aime pas travailler, mais en plus, on me prend mon argent durement gagné. Du coup, je vois vraiment pas pourquoi je devrais travailler. Dis donc, on a chacun de nos soucis. Tu fais ce qu'on te dit. On va déjà faire toute la base ville. Ah, il y a quelque chose ici. Ah, on a le double saut. Comment on se retransforme en... Ah oui, voilà, dès qu'on nous voit pas. Là, il y a une histoire, là. La mère, elle est pas contente avec son gosse. Il y a un truc. Mémé, alors tu vas mieux ? Oui, merci mon grand, je vais mieux. Et c'est grâce à Alba Félix, hein ? Oui. Alba Félix, qui je rappelle, est un monstre comme nous. C'est tout ? Ah. Ah, la terre et l'eau sont polluées ici. Ah bah, c'est emmerdant. À cause des mines dans la prison. Je ne suis pas la seule à être tombée balade à cause de ça dans le quartier. Mais Alba Félix nous a distribué de l'argent à tous ici. Et de l'eau, non ? Oui, grâce à ses sous, mémé a pu acheter des médicaments. Romune, ainsi que les Penelton, ils font absolument rien du tout pour nous. Pourquoi il faut toujours qu'on subisse tout, hein ? Je pense que les habitants de la base ville ont aussi leur part de responsabilité dans tout ça. Même si je suis très reconnaissante à Alba Félix pour tout ce qu'elle fait pour nous. Nous devrons bien réagir par nous-mêmes un jour ou l'autre sans abuser de son aide. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Alba Félix, c'est la meilleure d'abord. Ce qui est bien, c'est que les dialogues sont courts. Ils ne nous saoulent pas. Ah, on peut rentrer ici ? On est où, là ? Voix fluviale. Ça va être bloqué. Ah oui, il faudra le pouvoir pour courir contre les murs, comme dans la démo. D'accord. Vous avez vu ce petit écho ? Ah, quand on abuse sur le pad, ça met la carte directement dans le bon sens. Pas l'impression. Là, ils me disent qu'il y a un coffre, mais... Ça fait plusieurs fois qu'ils me disent qu'il y a un coffre et que je n'en ai pas vu. À mon avis, ça doit être un plus en hauteur. Ah ! Non, mais on arrête les conneries. Salut, petit chien. Ah non, c'est un chat. Ah, il se rend pauvre ici. Ah non, pfou, il me reste à transporter l'eau tout en haut maintenant. La base ville est construite de façon très étrange, en plusieurs étages. C'est parce qu'après la guerre avec Romun, beaucoup de démunis sont venus ici. Et pour survivre, il fallait bien construire des endroits où dormir. Ah ah, désolé que ce soit le chaos ici. Non, mais moi, ça ne me gêne pas. Eh oh, enfoiré. Allez, hop. C'est bon. Pire de faire récupérer. Je serai bien un tour dans les options. Pour changer la caméra. Correction automatique gauche-droite. Correction automatique inertie de la caméra. Comportement d'interpellation avec interpellation. Non, ce que je voudrais, c'est l'affichage. Affichage. Direction d'attaque normale. Action des alliés. Utilisation de main. Affichage des alliés. Périmètre de réaction. Enfin, je le ferai hors ligne. Je vais essayer de trouver ça. Configuration des boutons. Non, voilà. Je veux verrouiller. Je veux verrouiller avec le clic droit. Ah, il ne veut pas. Enfoiré. Il ne me propose que le triangle. Ah, si. Avec R3. Très bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, Benoît. N'oubliez pas de payer. Je ne supporte pas les voleurs. Alors, des patates grillées. On a combien, nous ? On a 632. Regain, 500 PV. Gain d'XP. On a deux grimes. Résurrection. Regain, 200 PV. Il a la même voix que le vendeur dans Persona. Vous savez, le marchand d'armes. On va parler à Kabato. Alors, Kabato. Hein, ça va ? Toi là-bas, tu prends un verre avec moi ? Vous avez l'air d'être de bonne humeur. Je peux vous poser quelques questions ? Non, des questions, qu'est-ce que tu veux savoir ? Je suis venu dans cette ville pour bosser dans les mines du comptoir de Penelton. Mais figure-toi qu'il n'emploie que des détenus de la prison pour ça. Mon cher. Je ne savais plus quoi faire. Quand elle est apparue, il m'a donné une pièce d'or. Elle. De qui vous voulez parler ? Ça va être Carla. Ouais, une fille qui ressemblait un peu à un chat. J'ai déjà pensé la pièce en jouant et en buvant. Ah, si seulement elle pouvait m'en donner une autre. Oui, pour que tu picole et que tu perdes tout encore. Et l'argus. Avant, je faisais le bâtelier à la rivière. Mais ça payait tellement mal. Bon, ils se plaignent tous ici, hein ? Pourquoi me faire suer à travailler si j'ai déjà de l'argent dans ma poche ? Ah, je trinque à ce gentil petit chaton blanc. Fainéant. C'est fainéant, c'est tout. J'essaie de ne pas regarder la carte, de jouer un peu. De prendre plaisir. Là, il y a bien un point rouge, là. J'ai regardé la carte, évidemment. Ça doit être en hauteur. Bon, nous, il nous faut des informations, là. Tiens, ben, elle est là, elle. Bravo, bravo, tu nous as aidé. Ouais, notre petit chaton blanc à nous. La sauveuse de Balduc. J'ai pas besoin de parler, là, c'est cool. Nous ne pouvons pas vous remercier pas. Merci pour votre patience, tout le monde. Vous avez tous souffert sous l'oppression du Empire romain et la pollution des mines. C'est une bienfaiterie, c'est une sorte de Robin des Bois. Le monstre ou moi, Alba Félis, jeté aux habitants de la base ville des pièces d'or. L'effervescence provoquée par l'événement perdure un petit moment dans la rue. Mais lorsque les soldats de Romoun, alertés par leur affût, débarquent, il est trop tard. Alba Félis, ainsi que tous les habitants ont déjà disparu sans laisser de traces. Ça, c'est pratique pour ne pas faire de cinématique. C'est après avoir assisté à la scène qu'Adol décide de retourner voir Carla. Ah bon, là, on est carrément, on n'est plus là-bas. De toute façon, on peut se téléporter quand on veut. Ça serait donc Alba Félis, un de ces monstrums qui fait tant parler d'eux ? Je vois. Je ne m'attendais pas à une telle situation dans la base ville. Mais si je ne veux pas m'avancer trop vite... Ah, ça serait elle qui aurait volé l'argent ? Bah oui. Il sentrait bien qu'un monstrum distribue l'argent dans notre comptoir. Cet argent, c'était celui... C'était celui volé ? Non. Il est encore trop tôt pour l'affirmer. Il est encore trop tôt pour l'affirmer. Oui, tu as raison. C'est comme une famille de collabos, on ne va pas forcément balancer notre pote. Oui, tu as raison, cependant. Je sais que la base ville subit de plein fouet la pollution de nos mines. J'imagine qu'Alba Félis voulait les aider, sans regarder la méthode. Elle doit sans doute faire partie des habitants du quartier, à moins qu'elle soit simplement extrêmement bien informée sur la situation. Le premier vol date d'il y a environ trois mois. Moi, je suis sûr qu'Alba Félis, c'est sa soeur à elle. La petite, là, qu'on a vu au début du jeu. Le premier vol date d'il y a environ trois mois. Cela correspond à l'époque où nous avons remarqué les dégâts causés dans le quartier. Les personnes ayant participé à cette mission d'inspection étaient mon père, moi, deux employés, et... Et voilà. Hum, je pensais pourtant avoir bien fermé cette porte à clés. C'est sa soeur. Moi, je vous le dis en mille. On peut monter, là ? J'ai envie de visiter. Vas-y. T'as pas intérêt à avoir oublié un truc dans ta chambre ? Ah ben, c'est ce qu'il fallait faire. Eh, reviens, Alba Félis. Vous apercevez la silhouette d'Alba Félis en train de s'enfuir en courant ? Elle a sans doute entendu autre conversation, poursuivie-la. Il court pas très vite, là. Et bien, il retourne au champ agricole. Il retourne là où on était. Bon. Maintenant, on va pouvoir se téléporter. Bah oui, ça fait une heure que je te cours après, tu n'avais pas remarqué. Quoi, le roi rouge ? Il est en train de me courir après. Ah, il faut aller, il faut faire vite. Ah, bah oui. Merde. Oh, putain, on a réussi. Il fallait faire vite, là. Parce que t'as volé les sous. Voilà, qui fait le malin, tombe dans le ravin. Mais on lui en veut pas trop, c'est notre amie. Puis, on peut s'être de nos pauvres, alors. Et voilà, c'était bien elle. C'est Kailis, là, ou Chahiris. Kailisha, pardon. Kailisha. C'était ton bien, toi. C'était ton bien, toi. Tu as entendu ma conversation avec Carla ? C'est toi qui as volé l'argent du comptoir. On te pardonne, c'est pour de nos pauvres, on te dit. Et pourquoi ? Non, c'est déjà pourquoi. Non, c'est bon. Je comprends ce que tu veux dire. Je sais que ce que je fais, c'est pas mal. Quand j'ai commencé, j'ai pensé que tout le monde était heureux. Quand il y a des d'or, ils étaient reconnaissants. Et ils sont encore. Mais, en ce moment... Je ne vais pas revenir à ce travail d'or, c'est pas mal. Il y a des d'or, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu es un vrai half-wit, tu sais ça ? Qu'est-ce ? La prochaine fois, je vais double ce que j'ai perdu. Je dois juste envoyer la femme un coin ou deux pour arrêter. Oh, c'est pas mal. Oh, ça va se tuer, c'est pas mal. Ah, d'accord. Bon, au final... Au final, c'est peut-être pas forcément une bonne idée de donner de l'argent aux pauvres. Bon, vu ce qu'ils en font. Comment peut-il agir ainsi ? On est en droit de se poser la question. Oui, oui, bien sûr. On va vous croire. Vous êtes que des capitalistes. Je fais partie de la famille Pendleton. Bon courage, ma petite. J'ai l'impression que ton papa, il n'a pas l'air du même avis. Je vois. Le coupable était donc bien ce monstreum. Alba Félice. Mais Kylisha, tu peux m'expliquer ce que tu fais ici ? Ah, Carla, c'est à propos d'Alba Félice. Je, en fait, je me fiche d'en savoir plus sur elle. Comment ? J'imagine qu'elle a simplement agi pour venir en aide aux habitants du quartier. C'est quelque chose que je peux parfaitement comprendre. Alors, comprendre au sens premier, avoir en soi. Mais elle s'y est vraiment mal prise. Elle les a fait sortir du droit chemin. Ah. Elle possède sans doute des pouvoirs, mais elle n'est clairement pas assez mûre pour les utiliser de façon appropriée. Je me demande bien comment elle a l'intention d'assumer la responsabilité de ses actes. Elle se pose beaucoup de questions. C'est ta sœur, Alba Félice. C'est la petite, là. Pas besoin d'aller ennuyer père avec cette affaire. Adol, si jamais tu as l'occasion de recroiser Alba Félice, transmets-lui ceci. Qu'elle suive sa propre voie, sans se voler la face ou se mentir. Moi, je crois qu'elle a deviné que c'était sa sœur. Sinon, on dirait pas toutes ces conneries. Toujours aussi sévère avec elle. Tu avais donc deviné. Rien de bien compliqué à partir des informations que tu as récoltées. Bien, Adol, il est temps que je te donne ce que je t'ai promis. Ah bah, enfin. Mon slip. Je ne voudrais surtout pas déshonorer le nom du comptoir de Penelton. Monte-moi ta carte. Je vais t'indiquer où se trouve la voie fuviale reliée à la prison. Ah bah, voilà. Un réseau servant à évacuer les eaux, salle de la ville, coule sous celle-ci. Elle se nomme Cloaca Maxima. Une de ses voies directement me relie à la prison et son entrée se trouve par là. Dans la zone du quartier de la base-ville, que tu dois bien connaître maintenant. Oui, enfin, on n'y a été qu'une fois. Où se trouve son entrée ? Dans un chemin caché, mais tu ne devrais pas avoir trop de mal à la trouver. Je ne te demanderai pas pourquoi tu as besoin de cette information. Et je t'en remercie. Mais tu es décidément un homme entouré de bien des mystères, de bien des mystères. Bien, Adol. J'ai comme l'impression que nos chemins se recroiseront à nouveau bientôt. La route qui se présente à toi ne devrait pas être de tout repos. Mais je te souhaite toute la réussite possible. Good luck. Comrade. Bon, merci Carla. Euh, on se casse. Personnage Kylisha, quoi, mise à jour, ok. Oui, on peut changer de niveau de difficulté à tout moment. Pour le moment, je laisse en normal. Si vraiment on roule sur le jeu, on mettra en plus difficile. Ah, ça y est, on a une vie un petit peu plus panoramique. Ah, il y a un petit peu d'interrogation. Alors, les points d'interrogation... Euh... Que je regarde. En fait, c'est du shop. C'est du shop. C'est par la Rosalie. Oui, je vais acheter des choses. Ah, mais tout est bien trop cher. Votre shopping est du objet de parure. Un joli picard qui vous fait un gros câlin. Non, 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 je n'ai pas de conneries. Oui, oui, oui. Donc, on sait que maintenant, elle vend des bijoux. Et l'autre, là, comment ça s'appelle ? Librairie d'Ouart. Oui, je vous rappelle, le jeu se passe en France. Comment ça va ? Acheter. Allumer des cervelles. Résistance, malédiction. On n'a pas cette chose. Non, non. Oui, on reviendra. Donc là, normalement, si j'ai ma petite carte qui est bien jolie... Il faut qu'on aille là. Mais pour ça, il faut qu'on... Donc là, on est bloqué. C'est comme ça que le jeu a décidé de faire les choses. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'est jamais venu, là. En fait, on redescend. Et là, il y a les pauvres. Et là, il y a un chat, là. Vous verrez qu'il y a une quête, il faudra trouver le chat. Vous vous souviendrez, il est là, le chat. Hein ? Il est là. Il est là, le chat. Ah bon, on va se battre un peu. D'abord, on prend le coffre. On a récupéré des figs. Eh, je vais tomber dans la flat. Bon, ouais, hop, ça a été rapide. Ah, par contre, ils nous ont pas donné de... Je pense qu'on pourra traverser à un moment donné. Bon, allez, salut, les pochards. Ok. J'ai bien envie de le... En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le marquer sur notre carte. Voilà. On est là. Bah, tout à l'heure, on l'avait, là où on devait aller. Je suis pas fou. Ah non, c'est là. Alors, on se téléporte là. Ah, c'est agréable d'être sur PlayStation 4. Ça charge vite. PlayStation 4 Pro, pardon. Ah bah, tout à fait. Oui, je suis à la recherche de quelque chose. Tout à fait. Oui, tu peux venir avec moi. Elle va nous filer son pouvoir pour monter contre les murs, donc on va dire oui. Bien sûr, ton aide sera la bienvenue. On va avoir son pouvoir. Kélisha fait désormais partie de vos compagnons. Vous pouvez à présent utiliser le don, voilà, d'Abalféline, l'échappée céleste. On va avoir un tuto pour nous dire qu'on va pouvoir contre les murs avec L1. Voilà. Vous pouvez vous déplacer sur les murs en restant appuyé sur L1. Vous pouvez ainsi grapper sur n'importe quel mur, L1, et puis il y a une jauge. Et quand elle tombe à zéro, on ne peut plus. Vous avez maintenant accès aux dons du Roi Rouge et d'Alba Félix. Ok. Là, il y a toujours un truc qui m'intrigue. Vous voyez, ça doit se passer au-dessus, mais on verra ça plus tard. Bon, moi, je sais déjà où ça se trouve et qu'on y a été. Bah, voilà. On y était juste avant, on ne pouvait pas. Et voilà, la voie fluviale. Elle est où ? Ah, t'es là. Ah, mais elle disparaît. Moi, je ne veux pas que tu disparaisses. Sinon, j'ai peur. Allez, regardez ça. Et voilà. Le gameplay s'enrichit. Sachant qu'il y a 6 personnages, on va avoir 6 pouvoirs. A la fin du jeu, ça va être la folie. Tunnel de Cloaca Maxima. Petite musique à la his. Ce chemin nous emmène dans la prison de Balduc. Je vois des monstres qui nous attendent. Ouais. Un crabe et puis deux saloperies. Ça va aller. Pas de problème. N'oublie pas que je suis un monstre, moi aussi. Je pense qu'une épée n'est pas adaptée pour ce type de monstre à Carapace. Fais-moi confiance à mes frappes ici. Alors là, ils vont nous dire qu'on peut changer de personnage. Voilà. Vous pouvez changer de personnage. Le personnage que vous commandez en appuyant sur Ron. Vous pouvez aussi adapter les capacités et les éléments de vos attaques à la situation. Ok. Changement des ordres aux membres que vous ne contrôlez pas. Vous pouvez aussi donner des ordres aux personnages que vous ne contrôlez pas. Alors, à l'attaque, on appuie vers l'avant. Non, on appuie deux fois. À l'attaque, on appuie sur le pad. Du membre contrôlé tout en poursuivant les attaques. En défense. Ok. Allez. Oh là là. Utilisez-les pour frapper vos ennemis sur leurs points faibles. Taille contre les ennemis flasques. Contendant contre les ennemis durs. Perforant contre les ennemis volants. Ok. Rouge, c'est la taille. Jaune, c'est le contendant. Et le vert, c'est le perforant. Donc, mon personnage à moi, là, Adol, c'est un taille. Et elle, c'est un contendant. Donc, contre les Carapaces. Concentrer vos attaques sur un point faible ennemi provoque une rupture. Les ruptures provoquent d'importants dégâts et une baisse de la défense. Le point faible s'affiche quand vous verrez une cible. D'accord. Donc, on voit si c'est taille, contendant, perforant. Genre, lui, bon, ça va être contendant. Jaune, donc. Les attaques de type diffèrent. Faut moins de dégâts. Attaque sur point faible. Shift des dégâts en jaune. Ok. Attaque sur point faible. Shift des dégâts en bleu. Allez. Ah, j'ai fait une belle gare d'éclair. Attendez, elle a quoi comme capacité ? Voilà, c'est ça. Elle n'en a qu'une. Elle a le saut de chat. Et alors, là, si je repasse sur Adol, lui, quand il tape, oui, ça fait des dégâts normaux. Ok. Bon, on va la contrôler un peu pour voir. Ok, on n'a pas loupé un coffre ou quelque chose ? Ah, si, des caisses. Donc, elle, elle se bat avec les points. C'est une castagneuse, quoi. Je suis en train de revenir d'où je suis arrivé. Parce que moi, je suis un expert pour ça. Oui. Oui, parce que je trouve ça bizarre qu'il y ait deux fois un point pour récupérer sa vie. Alors là, j'ai mis à l'attaque et là, en défense. Vous voyez, à droite, quand j'appuie sur le pad, à l'attaque, en défense. Qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai pas lu. Heureusement qu'ils nous mettent le tracé. Donc, on peut courir à droite. On va faire ça. Mais il n'y a pas un petit coffre, là ? Ah, bah si. C'est pas évident au début, parce qu'il y a plein de touches différentes. Péter la gueule. Euh, je veux de la potion. C'est très dynamique, c'est très agréable. Allez, on monte. Ça, c'est mieux pour nous, ça. Voilà, lui, il est de... Vous voyez, c'est... Je l'ai loqué, là, c'est rouge. Ça veut dire que c'est taille. Merde, j'ai ramassé le coffre. C'est pas grave. Voilà. Bon, c'est classique, hein, mais c'est efficace. On va rester sur Adol, un petit peu. Moi, je l'aime bien, Adol. Heureusement que je l'aime bien. C'est le personnage principal. On serait pas dans la merde. Ah, c'est vrai que je peux loqué avec le R3, maintenant. C'est quand même drôlement pratique. Ça repositionne la caméra, c'est très bien. Qui a gagné un niveau ? C'est elle. Ok. Quoi, il me dit qu'il y a un coffre, là ? Ah oui, mais il doit être au-dessus. Bon, là, on va changer. Perso. Ok. Ok, ça se passe plutôt pas mal, là. Là, je repasse sur Adol. Ok, c'est toi. Ok, là il y a un coffre, c'est ça. Ah, il est gros lui, on a récupéré un livre étoile, mais qu'est-ce que ça nous fait le livre étoile ? Ingrédients flore, alors carnet de bord, oui ça c'est bon ça vous savez, pétale bleue, les pétales bleues vous rendront heureux, on est bien content. Ça sert à quoi le livre étoile ? On le voit même pas, ah s'il est là. Acquisition de capacité, technique de combat détaillé dedans, récupérer une capacité d'Alba Félix avec. Oui, Alba Félix a appris la capacité étoile filante. Hop, capacité, Alba Félix, vous avez vu comment je vais vite ? Étoile filante. Ben voilà, coup de pied sauté aussi rapide qu'une comète. Ah ben dis donc. On va regarder ça tout de suite. Ah ben voilà, tiens viens là toi. Ok, c'est bon. On est là. Bon, il va falloir qu'on remonte. Bon, c'est cool parce que c'est super dynamique, là, le fait qu'on puisse courir, même qu'on ait le grappin et tout. On peut pas gruger le jeu en faisant ça ? On a récupéré des figues. Je me souviens qu'on pouvait faire le même plan de l'autre côté. Ah, il y en a un autre qui est par là. Ah, putain de ta mère. Pardon. Allez, on va refasser sur Adol. Je mettrais bien que la caméra tourne un tout petit peu plus vite. C'est parti. Ça va, tu t'en sors. Ah, le baffet lisse. C'est curieux que sur la carte, ça soit pas marqué les points de collecte. Parce que avant, ça y était, sur Memorizer of Cellceta. Bon, là, ça sent le combat. Préparez-vous. Serrez bien votre slip, accrochez votre ceinture. Alors, j'aime beaucoup Ys, mais les monstres en général sont jamais très très... Très, très inspirés. Merde. Là, j'ai fait n'importe quoi. On est déjà un petit peu plus véloce, lui. Mais non, mais là, j'ai fait une parade. On va augmenter son défense plus 3, mais évidemment. Expérience plus 1. Drogue, sucré, expérience plus 100. Mais moi aussi. Niveau plus 1, mais voilà. Que demande le peuple ? Allez hop, on met la max. Alors, je sais pas ce que j'ai fait là. Pendant le boost, j'en ai refait une deuxième, c'est ça ? Et ça m'a fait une attaque encore plus puissante. Vous recevez la cape de rémission de Glemendi. Reliques. Outils faisant bénéficier à vos alliés de divers effets. Vous pouvez les utiliser via Reliques dans le menu principal. Sélectionnez Reliques dans le menu principal, puis sélectionnez la relique que vous voulez utiliser. N'oubliez pas d'utiliser les reliques que vous récupérez durant vos aventures. Votre aventure. Vous pouvez récupérer des livres spéciaux pendant votre aventure qui vous permettront d'augmenter le nombre de reliques utilisables. Ok. Donc on va dans Reliques. Et on a la cape de rémission. Regain de PV possible n'importe où. Ah oui. Quand on ne bouge pas. Cap permettant de s'offondre dans la nuit. Toujours très classe, en toutes circonstances. Ok. Bon bah très bien, on lui a pété le cul. Il y a un petit coffre. On a récupéré la drogue dure. Hop là. Mais des fois il ne veut pas se téléporter. Je suis peut-être trop loin. Ce qui est bien, c'est qu'elle me le dit. Can you take this at all ? Elle me dit que sa faiblesse, c'est pour moi. On peut faire une attaque. Voilà. Quand il saute, il fait une attaque. Je ne voulais pas passer par là, mais j'ai vu qu'il y avait un coffre. J'ai été faible. Ah mais merde. Attends pour moi. Il est où ce putain de coffre ? Je vais tenter quelque chose d'idiot. Voilà. Vous avez vu ? Il y a un coffre par là, mais alors... On gérerait deux falcons. Ah, elle est montée là, elle. Attends, où ça, deux trésors chests ? Ah oui, d'accord, merci. Ah oui, ils sont bien planqués quand même, maintenant. On a récupéré une bague tressée. On va la mettre sur... Parce qu'elle n'a pas de... Déjà, on peut mettre le collier d'amour. Bague stimulant l'instant de combat. L'attaque augmente de 10. Donc, elle a 79. Ah non, mais moi, je la veux, ta bague tressée. Je suis désolé, mais... Je vais mettre la bague tressée. Pourquoi moi, ça fait plus que 6 ? Ah oui, parce que j'ai déjà ça. Non, mais je vais te la... Non, mais je prends la bague tressée, pardon. Et toi, tu vas prendre ça. Comme ça, on est à peu près pareil. Il n'y a pas de jaloux. Putain, mais pour faire les donjons à 100%, on va se marrer. Mais je ferai hors ligne. Les trucs qui me manquent, je pense. C'est encore un jeu que je vais avoir envie de finir à 100%. Ça, c'est une maladie, ça. Tous les hits, je les ai terminés à 100%. Maladie. Ah, vous voyez, là-bas. Ah oui, j'ai le double saut. Il ne faut pas que j'oublie. Vous êtes un aventurier. Je crois me souvenir qu'un jour, un client a parlé de Adol Leroux. C'est donc pour ça que ma soeur savait qui vous étiez. Elle a toujours vraiment bien pris soin de moi. Elle m'a aidé à étudier, elle m'a appris à faire la cuisine, et elle jouait souvent avec moi. Mais depuis que j'ai commencé à aider au comptoir, tu sais, elle me raconte sa vie, là. On est dans le pathos, là. Tu aimes vraiment ta soeur, hein ? Bien sûr, et j'aime aussi beaucoup notre comptoir. Je sais que la santé financière du comptoir est la priorité numéro 1 chez les Pendleton. Mais parfois, je voudrais que ma famille ait un peu plus le sourire. Que ce soit un endroit chaleureux pour les clients, comme pour nous. Et si tu changeais tout ça ? In that case. Il a la même voix que dans Trails of Steel. Hein, moi ? Mais enfin, le comptoir a une longue histoire, et je... Allez. Technique à utiliser lorsque vous êtes un peu plus habitué à vous battre. Eskive Flash. S'active lorsque vous esquivez avec L1 les attaques ennemies avec le bon timing. Ça, on en a fait quelques-unes. Augmentation temporaire de la vitesse. Invincibilité durant l'eskive Flash. Garde Flash. Effectue-la. Une garde en appuyant sur R1 au moment où la frappe de votre ennemi va vous toucher. Alors ça, c'est un peu plus... C'est comme la parade dans Dark Souls, le coup de bouclier, là. Jauge boost. Enfin, en plus facile, j'imagine. Jauge boost augmentée et attaque critique temporairement. Non. Jauge boost augmentée et attaque critique temporairement. Ça veut rien dire. Et attaque critique temporaire, mais... Non, il faut qu'on change. Merde. Là, je me suis... Non, non, non. C'était pas terrible. Il est bien son coup de pied, hein. J'aime beaucoup. Il y a des coffres, là. Elle a dit treasure chest, treasure chest. C'est sûr. Allez, hop, c'est bon. On est passé. Et voilà. D'accord, mais bon. Comment on va au treasure chest ? Ils sont là, hein. Ok. Et comment on y va ? Ah, putain, mais quel con. Ah, putain. Ah, ça va être un petit peu... Lui, là, comment on y accède ? C'est là où on était tout à l'heure, hein, de toute façon. Ah, on va pouvoir redescendre. Eh non, même pas. Ah, si. Ah, là. Très bien, mais là, par contre, de l'autre côté... Bon, là, on n'a pas assez de soucis. Est-ce qu'on peut remonter ? Après, on est obébulé par les... Vous allez voir, on est obébulé par les coffres. C'est quand on en oublie un. Là, j'ai fait une bonne carpe flash. Ah, tu savais que je pouvais le faire. Ça me fait plaisir. Ah, c'est dynamique, c'est agréable. On va aller, déjà, lui, lui, pour pas que nous emmerdes. On switch avec elle. Voilà, là, ça commence à rentrer bien, là, le gameplay. On va aller. Attends, le Krav, on va se le faire à la fin. Ah, c'est nerveux, c'est dynamique. C'est plaisant. Elle m'a dit que le plafond était drôlement haut. Bon, on peut quand même leur péter la gueule quand on ne se pensait pas à dole. Mais c'est un petit peu moins... Là, il y a le coffre. Je suis désolé. Après, il y a des coffres partout, ils l'ont fait exprès. Ah, ben là, tiens, il y en a un, là. Bon, on tombe pas. Panacé. Hop. Allez, on continue. Notre petit périple. On va reprendre la dole. C'est bon, on est sur le bon. Oui, oui, oui. Des figues. Et pourquoi là, on peut monter ici ? On en revient. Il n'y a pas de coffre, là. Il nous en manque. Mais bon. C'est l'intérêt de Heiss, c'est qu'on revient à chaque fois. Allez. This a really big room. C'est un paquet d'un Sabade. C'est un paquet d'un. Il est pour moi lui. J'ai gardé ma lance à augmenter avec cette capacité là d'attaque, j'ai pas l'impression qu'on lui fait beaucoup de mal, en tout cas il est très lent. Voilà ! Ok, il nous batte un peu pour histoire de dire qu'il est quand même là. C'est parti ! Bon il est pas très clair ça va, c'est le début du jeu. Bon là on va pouvoir faire notre combat. Ah oui non mais en fait il faut se téléporter sur sa tête de camp. Voilà, le coup fatal. J'ai pas encore bien compris si c'était la jauge bleue ou la jauge jaune. Je referai un petit tour dans les options. Ah oui bah oui, il serait temps. Il y a une malédiction. J'aimerais bien le savoir aussi. Toi les autres vous savez quelque chose ? Bah non, ils savent rien. J'aimerais bien le savoir aussi. C'est bizarre. J'avais aucune idée de ce que c'était juste sous nos pieds. Et j'ai vivé dans cette ville toute ma vie. Et bah faut... Ok. Donc enfoncez-vous. Voilà. On va arriver au château normalement. Au passage, tu mets nos châteaux ? Où sommes-nous ? On dirait que nous sommes enfin sortis des tunnels. Cet endroit vous paraît familier. On dirait l'intérieur de la prison. Le secteur où se trouve la cellule d'Adol. Ca va ? Tu n'es pas fatigué ? On dirait que nous sommes dans la prison. On dirait que nous sommes dans la prison. Vraiment ? Cet tunnel menait donc réellement dans la prison ? Savoir que je suis dans une prison, c'est un peu intimidant. Et maintenant, que faisons-nous ? On peut baiser ? Pardon. Une évasion réussie tant que personne ne s'en est rendu compte. Explorons un peu les alentours. Faut qu'on aille remercier le vieux, faut qu'on le sauve. Oui d'accord, voyons ce qu'il y a par ici. Ok. Prison de balduc sous-sol. Et bien la prison de balduc, nous la ferons dans une prochaine vidéo. Ce sera la partie 2. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitch, bosseron14. Mon Instagram, si ça vous intéresse de me voir tout nu en photo, bosseron14. Et puis pour tout ce qui est VOD, je ré-upload toutes les parties sur mon Youtube, bosseron14. Voilà. Merci de m'avoir suivi et j'embrasse aussi les curieux qui sont parfois là de passage. Allez, à très bientôt pour la suite de Ys IX Monstrum Nox.